Et j'ai été rejointe par Philippe Le Gall qui est entomologiste de l'IRD. Pour cette séquence on va jouer ensemble. Mais d'abord on a une petite vidéo. Je sens beaucoup plus les épices que la protéine. On dirait des graines de tournesol. Dans ma génération je pense que ça sera difficile parce qu'on est quand même très attaché à la viande. Non moi je voudrais pas mais c'est possible. En tous les cas pour l'impact sur la planète il faudrait qu'on mange plus d'insectes et moins de bœuf ça c'est sûr. La viande c'est pas la solution. On va continuer avec les steaks tant qu'il y en a encore. Et après non ça me dérangerait pas. C'était passionnant ça donne envie d'en savoir plus non Philippe ? Tout à fait. Dites moi qu'est ce que ça veut dire entomologiste déjà pour que tout le monde soit d'accord ? Entomos en grec c'est l'insecte donc l'entomologiste c'est la personne qui étudie qui s'intéresse aux insectes. Voilà donc vous savez de quoi on va parler maintenant tout de suite. Axel tu es dans le public pour passer le micro pour que tout le monde puisse participer à ce vrai faux. Et on va commencer avec la première question. Question 1. Tout le monde mange des insectes vrai ou faux ? On ne répond pas tout de suite à votre avis. Est-ce que quelqu'un a une idée ou est-ce que quelqu'un a mangé un insecte cette nuit je ne sais pas ? Au quotidien peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on mange beaucoup d'insectes au quotidien monsieur ? Oui. Oui. Surtout les enfants. Les morpions c'est ça ? Est-ce que vous mangez des insectes ? Ben je pense que sans m'en rendre compte oui. Ah alors c'est une réponse. C'est tout à fait. C'est juste. C'est à dire qu'à la FAO on estime que chaque jour chacun d'entre nous dans le monde mange entre 300 et 500 grammes d'insectes par jour sans le vouloir ou en le voulant. C'est à dire que si vous mangez des cerises qui viennent de votre arbre ben s'il n'est pas traité vous mangez des insectes c'est bien mieux pour votre santé. Et donc à travers cela vous en mangez et à travers aussi certains colorants le colorant E120 des fraises tagada qui n'aiment pas les fraises tagada ils mangent des insectes. C'est des insectes ? Ce sont des insectes. A l'origine le E120 ce sont des petites cochenilles écrasées qui sont d'un beau rouge. Des cochenilles il y a comme ce qui se met sur les citronniers quand il y a trop d'humidité. Exactement. Elles sont toutes blanches sur les citronniers et sur les cactus elles sont toutes rouges. D'accord donc c'est les cochenilles et cactus les fraises tagada. Voilà tout à fait. C'est ça ? Ok. Et alors vous dites que c'est bon pour la santé mais tous c'est lesquels qu'on mange le plus souvent ? On le sait ou pas ? Sans le savoir ? On ne le sait pas. Alors c'est pas plus ou moins bon pour la santé de le manger en petite quantité dans de la farine ou des choses comme ça. Mais quand vous en mangez dans un fruit c'est qu'il a été beaucoup moins traité. Donc quelque part vous mangez moins de résidus de pesticides si vous avez un insecte qui a été capable de s'installer dans votre fruit. Bon dans le fruit on parle de... Et les fromages. Deux verres de terre. Et donc... Non non non. Pas de verres de terre. Des petits verres. Des petits verres. Des petites mouches. Vous savez les mouches à fruits. D'accord. Et puis vous avez quand vous allez en Corse vous allez manger certains fromages comme le bruccio qui sont très célèbres et qui ne se mangent que quand il y a des petites larves de mouche. Mais ça on le sait. On le sait. Mais de ceux qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on a identifié un peu la liste de ce qu'on mange sur le savon ? Les fromages. Certaines petites larves de mouche. On a les acariens. On a aussi tous les insectes qui vivent dans la farine. Beaucoup moins maintenant dans nos pays mais dans la plupart des pays du monde. Avec le riz vous allez avoir des petits charançons qui viennent manger le riz qui laisse des larves et des morceaux d'adultes. Donc tout ça fait que chaque jour vous en consommez un tout petit peu. Bon ben voilà donc pour ceux qui ne seraient pas prêts à se lancer vous êtes déjà en train de le faire. Donc on va passer à la deuxième question. Manger des insectes c'est bon pour la santé ? On a un peu commencé à le dire. On va voir si vous avez suivi. Quelle est la réponse ? Vrai ou faux ? Alors moi j'ai quelqu'un qui est arrivé pendant la réponse donc qui n'a pas entendu la réponse. On va pouvoir lui poser la question. Est-ce que c'est bon pour la santé de manger des insectes ? Ben je pense que oui un peu. Comment tu t'appelles ? Lisa. Lisa nous dit oui. Oui. Lisa c'est la bonne réponse. C'est vrai. Bravo Lisa. Merci. Alors on a commencé à le dire. Est-ce qu'on peut peut-être le rappeler en dire un petit peu plus pourquoi c'est bon pour la santé de manger des insectes ? D'abord la première chose que l'on dit avec les insectes c'est c'est la source de protéines. Et c'est effectivement une source de protéines qui sont très proches de celles que l'on mange habituellement sous forme de poisson, de poulet, de viande de bœuf. Ce sont aussi 100 grammes d'insectes par jour représentent la quantité qu'il vous faut manger pour couvrir l'ensemble de vos besoins en vitamines et en celles minéraux. 100 grammes. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup quand on n'en mange pas au départ. Mais c'est beaucoup quand on les voit dans l'assiette. Voilà. Parce que ça ne fait pas bien lourd un insecte donc ça fait une assiette bien remplie quand même. Oui mais c'est dans la journée. D'accord. Et ça peut être sous différentes formes. Donc on peut aller un peu au petit déjeuner, un petit peu au goûter. Oui, au petit déjeuner sous forme de céréales par exemple, etc. Donc pourquoi pas. D'accord. Dans le lait, c'est ça ? Dans le lait on met quelques petites... Vous savez, si vous saviez ce que vous avez dans les céréales, que vous remplacez SIA par certains produits dérivés d'insectes, je ne suis pas sûr qu'on y perdrait au change. Maintenant, quand on parle aussi de la santé, il y a la question, avec les insectes, c'est toujours gras. Et donc ce gras d'insectes, en fait, c'est l'une des principales questions chez nous. Quand on est en Afrique, quand on a des problèmes de développement, de malnutrition, manger certains gras, ça peut être bon pour la santé. Et là, quand vous mangez des insectes, et bien en fait, et surtout des études très récentes ont montré que vous mangez des lipides, donc ces graisses, qui sont de type oméga-3, acides linoléiques, tous ceux dont on entend parler à la radio, à la télévision, dans les journaux. Comme l'huile d'olive. Comme l'huile d'olive. C'est du bon gras. Voilà. Et une étude qu'on a menée récemment sur des insectes camonais a montré qu'ils correspondaient vraiment presque parfaitement au rapport entre les différentes graisses qui sont demandées par l'OMS afin de participer à la lutte contre les problèmes cardiovasculaires. C'est passionnant, mais n'en disons pas trop quand même, parce qu'il va falloir parler de tout ça aussi après. Moi, j'aimerais qu'on passe à la question suivante, qui est, les insectes sont tous comestibles. Vrai ou faux, à votre avis ? Est-ce que vous êtes prêts à tous les manger ? C'est ça, en fait, la question. Est-ce que tous les insectes sont comestibles, selon vous, madame ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Beaucoup, je pense. Tu mangerais une araignée, toi ? Non. Ah, bon. Alors, peut-être pas. Oui ou non ? Est-ce que tu as une idée pour nous ? Tous comestibles ou pas tous comestibles ? Non. C'est non. Ben, c'est ça. C'est vraiment pas tous comestibles. Bravo. Donc, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, jeune homme. Bravo. Voilà, c'est une bonne réponse. Pourquoi ne sont-ils pas tous comestibles ? Eh bien, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont riches en protéines, en graisses, etc. Les insectes, c'est la source d'alimentation de tous nos oiseaux, d'une grande partie d'animaux prédateurs. Et donc, ils ont développé un arsenal chimique phénoménal pour se défendre contre leurs prédateurs. Et cet arsenal chimique, ce sont des toxines dont certaines ne sont pas nocives, mais d'autres pourraient, à terme, être vraiment nocives. Alors, est-ce qu'on pourrait donner peut-être quelques exemples d'insectes qui ne se mangent pas ? Alors, je vais vous donner des insectes qui ne se mangent pas et des insectes toxiques que l'on mange. D'accord. Parce qu'on peut manger. Vous savez bien qu'on aime bien les toxines, quand même. On boit, par exemple, du café. Ce sont des alcaloïdes. On boit plein de choses qui sont un peu toxiques. Pour les insectes qui sont toxiques et qui ne se mangent pas, il y a ce qu'on appelle les fameuses cantarides, là, les méloïdes, qui, si vous les absorbez, peuvent être vraiment extrêmement dangereuses pour la santé et se traduire par une destruction des reins. Elles ressemblent à quoi ? Les méloïdes, c'est des insectes de taille relativement grande. Ça fait deux centimètres, un à deux centimètres. Ils peuvent être ou bleus ou noirs et oranges, ce qui montre bien qu'ils sont assez toxiques. Et on les trouve où ? On les trouve, on en a en Europe. On a une belle espèce vert métallique qui était un aphrodisiaque et qui est, elle, très toxique si on en mange une certaine quantité. Puis on en a beaucoup en Afrique, on en a sur tous les continents. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à consommer. D'accord. Et par contre, vous avez... Quelque chose de toxique qu'on consommerait, là, rapidement ? Voilà. Vous avez, par exemple, les punaises vertes. Tout le monde connaît les punaises vertes de nos prés, de nos forêts. Ça sent vraiment pas bon, quoi. C'est un vrai cocktail chimique toxique. Ce cocktail chimique toxique, il y a plein de peuples dans le monde qu'ils consomment après des préparations quand même culinaires très spéciales pour éliminer ces toxines. On en mange sous forme d'huile au Cameroun. On en mange en Amérique du Sud, je crois qu'il y avait... Eh bien, justement, puisqu'on parle de ça, moi, j'aimerais qu'on passe à la suivante question, qui va être la dernière qu'on va jouer ici, avant de continuer la conversation sur le bar de la science. La dernière question, c'est... Les Asiatiques sont les plus grands consommateurs d'insectes, vrais ou faux ? Qui a une petite idée pour cette question ? Ah, monsieur. Alors, en termes de quantité d'espèces différentes, ça va plutôt être les Mexicains, puisque... On s'est fait avoir, là. Allez-y, allez-y. Un quart des espèces comestibles ont été documentées au Mexique. Par contre, en termes de volume, ça va plutôt être effectivement l'Asie, spécifiquement le Sud-Est. Je peux vous demander pourquoi vous savez tout ça ? Parce que j'ai travaillé actuellement sur un documentaire sur les insectes comestibles. Ça s'appelle Les Criques et Migrateurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bravo ! Bon, on a la bonne réponse, alors. On a la bonne réponse parce qu'on a un vrai spécialiste parmi nous et que je salue. On peut te demander ton nom ? Sébastien. Sébastien, spécialiste. Merci, Sébastien, pour cette réponse. C'est un peu de la triche, quand même. Oui. C'est un petit peu de la triche. C'est comme si on avait un deuxième Philippe Le Gall qui est en train de répondre à toutes les questions dans le public. C'est moyen, moyen. Mais bon, merci, quand même. Philippe, est-ce qu'on peut peut-être rajouter une chose à ces détails ? Oui, on parlait du Mexique. Donc, on a quand même... En Asie, il y a énormément de production, il y a énormément d'élevage. On en trouve partout. Beaucoup de touristes en manche, donc on en parle énormément. En Amérique du Sud, on voit qu'il y a une très grande diversité qui est consommée en Amérique centrale, donc au Mexique. Et puis, on oublie souvent l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un pays où on mange aussi énormément d'insectes, n'est-ce pas Sébastien ? Je crois que tu vas aller voir bientôt, très très prochainement, cette question de l'entomophagie en Afrique. Il faut quand même savoir qu'il y a un chiffre qui est impressionnant. C'est en Afrique du Sud, dans les années 1980, et ça se poursuit aujourd'hui, on consommait, on vendait en tout cas, il se vendait dans les circuits commerciaux pour la consommation humaine, environ 16 000 tonnes par an de chenilles. 16 000 tonnes, ce n'est pas un petit chiffre. Ce n'est pas un petit chiffre, ça fait combien de camions, ça ? Ça fait beaucoup de camions, ça ? Il y en a des mêmes, et ça circule sur le fleuve Congo d'autres espèces qui ne sont pas dans ce tonnage par barge. Vous avez des sacs de 100, 200 kg de chenilles sèches, les pois que j'annonce, ce n'est pas tout mouillé, c'est bien sèche. Oui, donc ça fait beaucoup de chenilles, parce que c'est sec, ça pèse moins lourd. Au point qu'il a fallu réglementer la récolte. D'accord, parce que sinon, à force d'en vendre autant, il n'y en a plus dans l'armée naturelle. Et puis ça attire les convoitises, comme les champignons. D'accord, ok. Merci beaucoup, Philippe Lugal, d'avoir joué avec nous. Merci à vous d'avoir participé. Je vous invite à rejoindre Fred au bar de la science pour continuer à parler de tout ça. Venez nous rejoindre, Philippe Lugal, ça donne vraiment envie d'en manger. D'ailleurs, tout à l'heure, on va se livrer à une petite dégustation. Alors, je vous présente nos nouveaux invités, puisqu'on va parler des insectes, mais aussi de façon un peu plus générale, de l'alimentation du futur. Des robots aussi dans l'agriculture. Merci, messieurs, d'être avec nous. Vous avez un peu le soleil dans l'oeil là, mais c'est normal, c'est le soleil qui rentre par la grande verrière de la cité. Il devrait tourner normalement. Alors, à côté de moi, Christophe Bouget, vous êtes chercheur en entomologie forestière à l'IRSTEA. Je rappelle que c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. J'ai réussi, hein. Au moins, c'est dit. Christophe Debain, vous êtes chargé de recherche en robotique également à l'IRSTEA. Je n'ai pas besoin de le répéter. À côté de vous, Jean-François Oquette. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'unité mixte de recherche sur les herbivores à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et puis, Philippe Le Gall, merci de cette prestation. Je rappelle que vous êtes entomologiste également de l'IRD. C'est l'Institut de recherche pour le développement et vous êtes spécialiste de la biodiversité des insectes africains. Messieurs, est-ce que vous êtes entomophage? Est-ce que vous êtes entomophage? Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Ça fonctionne? Ouais, allez-y. Non? Ça marche pas. Est-ce que vous êtes entomophage? Involontairement, je pense, parce que je mange pas mal de fruits bio et je me dis que des fois, dans certaines pommes ou... C'est ce qui vient de dire. On est un peu entomophage malgré nous. Est-ce que vous l'êtes? On mange des insectes, en gros. Est-ce que vous aimez manger des insectes? Je suis involontairement entomophage aussi. J'ai goûté aussi des préparations d'insectes. C'est très bon, donc pas de soucis. Je ne suis pas du tout effrayé avec l'idée de manger des insectes. D'accord. Christophe, est-ce que votre micro marche? J'espère. Cette fois-ci, vous m'entendez? Voilà. On vous entend? Oui. Alors, est-ce que vous, vous avez déjà mangé? Je sais que vous passez plus de temps à les observer qu'à les grignoter. Mais est-ce que vous en avez déjà mangé? Volontiers, sur le terrain en particulier. On n'hésite pas à goûter. Oui, oui, c'est vrai. Sur terrain? On prend parfois des risques, oui. Non, mais quand vous allez sur le terrain, vous en goûtez? Oui, on travaille beaucoup sur les insectes qui mangent du bois. Et on part du principe qu'il y a assez peu de danger à manger les insectes qui mangent du bois. Et donc, souvent, ils ont un certain goût qui provient du bois qu'ils ont consommé. Donc, bois de résineux, bois de feuillus, c'est très différent. Mais vous les mangez cru comme ça? Cru pour goûter, oui. C'est comme pour le vin, en fait. Le goût dépend du terroir. On a mis le terroir. Exactement. D'accord. Mais vous disiez, vous prenez des risques quand même. Parce que est-ce que vous pouvez tomber sur un insecte nocif dans le bois? Non. Il faut savoir que chez les Romains, les grosses larves de Caléoptère étaient considérées comme un des grands mets gastronomiques. C'est dans Pline qu'on retrouve ces données. Et ils étaient consommés jusque sur les tables des empereurs. D'accord. Donc, il n'y a pas de risques? Ils peuvent continuer à manger? Les insectes vivant dans le bois, ils sont déjà bien protégés dans leur bois. Ils n'ont pas besoin de ce cocktail de toxines. Et pourquoi vous les mangez? Par plaisir comme ça ou pourquoi? Par curiosité, plutôt. Et ça vous apporte une information scientifique? Du tout. Du tout? Vous êtes vraiment curieux. Les scientifiques sont curieux dans le bon sens du terme. D'accord. Alors, Philippe Le Gall, j'aurais présenté votre livre qui est super. Il se lit par petites bouchées parce qu'il est quand même important. Ça s'appelle Savoureux insectes. Et c'est un livre, alors vous ne l'avez pas écrit tout seul. Vous l'avez écrit avec une vingtaine de spécialistes. Nous avons d'ailleurs sous la direction au départ d'Elisabeth Matflorak, qui a accompli un super boulot et qui a fait un très joli chapitre. Le premier chapitre, je vous le conseille énormément. Ça va vous ouvrir l'esprit sur ce qu'étaient les insectes dans les siècles précédents. Pour les mettre en bouche. Pour les mettre en bouche. Mais c'était surtout à titre d'aphrodisiaque. La grande consommation aussi des insectes, c'était médicinal. Il y a des recettes de cuisine dans votre livre? Et il y a des recettes de cuisine. Je vous conseille non seulement de les lire, mais de les essayer en particulier. Une qui a été un grand débat au moment de l'écriture de ce livre et avec l'éditeur, qui est la sucette du chimpanzé. C'est quoi ça? C'est une sorte de petit bâton de stick, comme l'apéritif, qu'on agrémente de fourmis et de miel. D'accord. D'une façon dont vous allez trouver le mode de préparation dans le livre et qui a été écrit par quelqu'un du Nordic Food Lab. Il faut savoir que dans le monde, il y a deux grands restaurants gastronomiques qui servent des insectes à table. C'est un restaurant chez Felix Sata au Brésil et le Noma en Finlande, je crois. En Finlande? Dans le Nord de l'Europe. Ce sont les deux grands restaurants dans le monde? Oui. Les deux grands restaurants étoilés qui servent des insectes à table et qui utilisent les recettes du Nordic Food Lab. D'accord. Il faut que nos grands chefs s'y mettent, hein? Ah oui, oui. Certainement. Avec ça, on va en parler. Mais au Brésil, ça se comprend parce qu'en Amérique du Sud, on consomme plutôt des insectes. Mais on l'a vu, c'est essentiellement en Asie et en Afrique, mais alors en Finlande. Dans le Nord de l'Europe, quand vous êtes apiculteur, à l'approche de l'hiver, si vous avez un couvain qui est beaucoup trop important, les apiculteurs avaient historiquement et ont toujours dans le Nord de l'Europe cette pratique de cuisiner le trop plein de couvains qu'ils ont dans la ruche. Donc, c'est culturel enfin? C'est bien culturel. C'était culturel dans toute l'Europe et c'est l'une des dernières utilisations que l'on peut encore recenser aujourd'hui de consommation d'insectes. En Europe? En Europe. Italie un peu, non? Il y a eu l'Italie jusqu'au début du 20e siècle où l'on mangeait des petits coléoptères. Ça, c'est étonnant parce que ce n'est pas des larves, mais ce sont bien les adultes de hanneton qui étaient consommés. Ils apparaissent en grande masse et on peut imaginer, comme dans d'autres régions, que ça fait une petite friandise. J'ai écrit un article qui s'appelait « Un délice croquant ». D'accord. Alors, effectivement, dans votre livre, il y a quelques recettes, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est essentiellement un tour du monde des comportements entomophagiques. On dit comme ça? Voilà, c'est ça. Et on s'aperçoit, c'est énorme quand même, 2 milliards et demi d'êtres humains sur la Terre qui se nourrissent d'insectes. Voilà, qui en consomment de façon occasionnelle ou de façon culturelle ou qui aussi le font pratiquement, pas quotidiennement, mais pendant une grande partie de l'année. Les grands pays, c'est comme la Centrafrique où il y a des villages où 25% de la ration protéique est apportée par les insectes. Alors, en Europe, on a quand même un petit problème, même si ce n'est pas vraiment dans notre culture, sauf quelques exceptions où on l'a perdu un peu. C'est qu'il y a un problème légal quand même. C'est autorisé ou pas? Parce qu'il y a un flou un peu autour de ça. Voilà. Alors quand on a écrit l'ouvrage et il y a un chapitre sur le sujet, c'est on était au moment où on sentait venir la légalisation. Et depuis le 1er janvier 2018, la consommation d'insectes et la vente d'insectes par l'homme est autorisée au niveau de l'Europe à condition d'introduire une demande d'autorisation de mise sur le marché, mais dont la longueur est aujourd'hui réduite. Un peu comme un médicament. Ou comme tout nouvel aliment. C'est en fait la loi sur les nouveaux aliments. Tout nouvel aliment qui doit être commercialisé en Europe, qui n'a donc pas une consommation traditionnelle, je dirais, même si elle est récente. Tout nouvel aliment et tout nouveau composé alimentaire doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Et l'insecte qui était un peu persona non grata dans la loi précédente est rentré de plein droit dans cette loi. Et enfin aussi on a pu, ce qui est un progrès considérable, depuis le 1er juillet 2017, les acteurs des filières piscicoles ont légalement l'autorisation d'introduire des farines d'une des espèces qui était citée dans les textes européens comme aliment pour leurs poissons. Donc on va pouvoir commercialiser davantage les insectes en Europe. Je voudrais, pour terminer cette première séquence, que vous nous emmeniez faire un petit tour au Cameroun parce que vous travaillez là-bas. On a quelques minutes pour en parler. Alors là-bas, vous travaillez sur un programme d'élevage de fosses. F-O-2-S. C'est quoi le fosses ? On va voir des images. Le fosses, c'est l'insecte que vous voyez sur l'écran et qui est la larve du charançon des palmiers. Chez nous, c'est un ravageur. Mais au Cameroun, c'est une ressource alimentaire. Et c'est vraiment un délice partagé par une grande partie des populations du sud Cameroun. Et voilà, on le trouve dans un arbre, c'est le raffia. On le trouve sur différents palmiers, mais celui qui est principalement consommé dans les régions où on travaille, c'est sur les palmiers raffia, qui sont des palmiers de milieu humide. D'accord. Donc il faut les couper et il faut les ouvrir. Voilà. On a été appelé parce que, comme on le voit là sur les images, il faut le couper, il faut les ouvrir. On abat des arbres qui sont... En fait, c'était sur des arbres malades au départ. Et puis est venue une pratique où on coupe des arbres sains pour attirer les couples reproducteurs. D'accord. Et donc on tue énormément de palmiers pour faire de la reproduction semi-domestiquée et aboutir à une production plus importante. Donc nous avons essayé de remplacer cette pratique pour éviter de couper trop d'arbres pour l'environnement en proposant des élevages très simplifiés et accessibles à ces producteurs. Et on réduit ainsi de 4 à 8 fois la quantité de raffia coupée. Et c'est un beau succès à la fois pour les villageois et pour la consommation dans le pays. D'accord. Très bien. Et ça marche cet élevage ? Parce qu'en fait, est-ce qu'on arrive à avoir une reproduction ? Une reproduction qui fonctionne aussi bien que de façon naturelle ? Alors, pour éviter les problèmes au départ de ce que pourrait être l'approvissement génétique et que l'on ne gérait pas sur ces petites productions, on utilise ou des insectes issus de l'élevage ou des insectes issus de l'extérieur, donc des couples d'adultes qui sont mis en reproduction. Ils viennent d'ailleurs attirer par les morceaux de raffia. On voit beaucoup d'adultes se rapprocher des productions. Et c'est une opération qui a bien marché puisque la première ferme s'est dédoublée sur place, qu'on en a ouverte une deuxième il y a au mois de mai de cette année. Et qu'on a actuellement une quarantaine de producteurs qui nous demandent à être formés pour produire ces fermes. Donc on coupe moins d'arbres grâce à ces recherches. Et surtout, l'idée est venue de planter des raffia et d'améliorer la production sur place de pépinières et de replanter du raffia.